Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Ikea pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je propose qu'on fasse un Ikea Tour comme on a l'habitude de faire. Par ici, ils ont changé de canapé, ils ont mis le modèle Vimle, alors c'est du velours bleu, côtelé, mais très fin. Il est à 900 euros. Je vais vous montrer de plus près, je ne sais pas si on voit parce que c'est très tamisé. Bien sûr, il est personnalisable à souhait et la table basse que vous voyez là avec double plateau est à 100 euros, 70 centimètres de diamètre. Le tapis, s'il vous intéresse, celui-ci, il est à 80 euros, 1,33 m par 1,95 m. Par ici, on a une petite nouveauté, ce sont des tabourets en bois de hêtre avec un revêtement simili-cuir, ça coûte 45 euros. Moi, je l'ai cru en noir ici. Le pouf avec rangement que vous voyez à côté, il est à 80 euros. Et on a le repose-pied avec rangement à l'intérieur, 100 euros. Le canapé que vous voyez là, en style très rétro, aussi bien sur la couleur que le revêtement, c'est le jaté beau, c'est une place et venue. Ça coûte 890 euros. Derrière, à 1545 euros, on a un canapé d'angle. C'est le même, c'est la même collection, c'est jaté beau, sauf qu'on est sur une autre configuration, avec le petit rangement là, c'est assez pratique. Alors là, on dirait un revêtement, vous savez, un peu laine comme les manteaux, marrant. Le Soderam, celui-ci aussi, il est dispo, vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Le prix a baissé, il est à 600 euros. Celui-là, il fait 3 places. Vous pouvez aussi l'avoir en format angle, comme ceci. Alors, le modèle qui est exposé ici, il est à 850 euros. J'aime bien celui-là, moi, pour la profondeur d'assise. Voilà. Après, les couleurs, ce qui est bien, c'est que c'est personnalisable chez Ikea. Regardez, on a cette couleur aussi. La configuration que vous voyez là, donc il n'y a pas d'accoudoir, elle est à 400 euros. Et la couleur est sympa, ça change un peu. Après, bien sûr, vous voyez, ça, c'est toutes les housses que vous pouvez avoir. On est à l'espace table basse. Alors ici, j'ai une desserte. Une desserte à 50 euros, c'est nouveau. Elle est toute en métal blanc. Elle fait 65 par 45 avec 4 roulettes. Celle-là, elle n'est pas nouvelle. C'est une table d'appoint. Bon, elle est à 40 euros et on a ce modèle à 35 euros. Un peu plus loin, on a une table d'appoint qui peut faire office de table basse. Je ne sais pas si c'est un tiroir. Oui, c'est un tiroir. Là, vous le mettez où vous voulez. Le revêtement est sympa. C'est du plaqué chêne. 64 par 40, ça coûte 130 euros. Et là, on a celui-ci, cette table en 70 par 70. C'est du plaqué freine à 130 euros. Table basse. Moi, je vais finir avec une table basse de chez Ikea, je crois, parce que je ne trouve rien. Et vous l'avez aussi en autre format, là, à 150 euros. Elle fait 1,18 m par 50. Ça, c'est celle que j'ai actuellement. Elle coûte 80 euros. C'est la vie de Jo. Je vais vous raconter l'histoire de cette table. Quand j'ai emménagé de Paris à Strasbourg, je n'avais pas de table basse. Je suis allée sur le bon coin. J'ai pris la première et c'était celle-là. Je l'ai payée 10 euros. Elle est pas mal, mais voilà, c'est ça en fait. C'est que le plateau, comme ça, il n'arrête pas de bouger. Il y a plein de choses qui viennent se greffer ici. Le nettoyage, il faut toujours tout enlever et tout. Elle n'est pas moche. Je l'ai payée 10 euros. Elle m'a bien servi. Là, je cherche quelque chose d'un peu plus sympa. J'ai oublié de vous montrer. Ici, on a une autre nouveauté. Le canapé rose à 560 euros. C'est le Smet Storp. C'est un deux places. Mignon. Il faut oser mettre du rose. Mais bon, on voit ça de plus en plus quand même. Donc, ça va. Et alors ici, on a un stand avec des petites décos. On va regarder de quoi il s'agit. Nous avons des vases à 18 euros en format boule. Et vous avez celui-ci en noir qui est... Attendez, peut-être que je me trompe. Il est à 23 euros celui-là. Il est super beau. Si vous cherchez des feuillages comme ça, ils sont à 6 euros pièce. Grande feuille. Les housses de coussin, elles sont à 5 euros. C'est du 50 par 50. Tout en coton. Et à côté, on peut rajouter, c'est quoi ? Un tissu prédécoupé. 1,50 m par 300. Vous en faites ce que vous voulez. Ça coûte 20 euros. Regardez, on voit le coussin ici. Et il y a deux couleurs. Vous l'avez en noir. Et en vert. La chaise est sympa. La chaise, elle est à 100 euros. Cette couleur, vous l'avez aussi en noir au-dessus. Et ça... Le tissu, ça sert peut-être à ça, en fait. À faire des panneaux japonais, non ? Oui, je pense que c'est ça. Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien. J'aime le vert aussi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas dans la team. La suspension qui est là est à 30 euros. C'est un abat-jour qui s'appelle Mojna, en 47 centimètres. Et on a même des tables d'appoint. Regardez, on voit tout. Là, on voit les vases que je vous ai montrés. Alors, la table, elle est à 80 euros. Et on a même la petite feuille. Si on veut les tapis qui sont là, c'est celui que je vous ai montré à l'entrée. Il y avait cette couleur, mais on a aussi du bleu. Donc, c'est toujours 80 euros. Je vous redonne la dimension. 1,95 m par 1,33 m. On a un espace qui est aménagé. Ici, je vais m'arrêter 3 minutes parce que ça peut donner des idées. Quand vous allez chez Ikea, de toute façon, vous voyez toujours ces espaces aménagés. Et c'est bien utile. Ça, ce sont des modules Besta. Donc là, ils en ont fait un meuble télé. L'ensemble complet que vous voyez là, on a deux gros blocs. C'est 520 euros. Vous pouvez tout personnaliser, les couleurs. Et ici, regardez, moi qui aime les meubles suspendus. Je trouve ça cool de pouvoir nettoyer sans avoir à galérer à bouger les meubles. On a cette combinaison à 480 euros. Normalement, l'intérieur, c'est comme ça. Vous rangez tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez les mettre dans les pièces que vous voulez. Là, on est dans un séjour, mais vous pouvez mettre ça dans une chambre, dans un espace dédié, un bureau. Et je trouve que c'est très sympa. Ils ont mis aussi des cases sur le mur. Ça, c'est 115 euros. Ce qui est représenté ici, c'est les cubes Eket. Et là, juste parce qu'elle est là, on a la pieuvre. Elle est à 15 euros. En 50 centimètres. On avait une chez Axe, il n'y a pas longtemps. Ça me rappelle ça. Regardez, le canapé, là, c'est une combinaison kivik. Donc, ils ont fait un angle. Ça aussi, c'est personnalisable à souhait. Ce que vous voyez là, donc, avec l'angle plus la méridienne, on est sur une combinaison à 1800 euros. Et on a la table basse à 100 euros qui est juste en dessous. L'espace Billy, vous savez que la vitrine Billy, je crois qu'il y en a une qui est vendue toutes les deux minutes dans le monde. Donc là, en fait, vous achetez simplement un bloc, une armoire, qui coûte, je crois, attendez, ils sont là les prix. Donc, en plus, le prix est baissé 50 euros. Vous achetez ceci. C'est du 80 de largeur. Si vous ne voulez pas du 80, on a moins cher ici. Je crois que c'est 40 ici à 40 euros. Et après, vous allez choisir vos portes. D'ailleurs, vous voyez, on a toutes les couleurs qui sont là. Toutes les tailles. Vraiment, il y a tout. Dernièrement, ils ont sorti une Billy en bleu. Bleu noir. Elle est là. Elle est plus chère, par contre. Celle-là, elle est à 75 euros. Si vous voulez rajouter des portes vitrées comme ça, il faudra débourser, je crois que c'est 55 euros la porte. Donc, on arrive à 170 euros en tout. Moi, dans mon meuble d'entrée, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai acheté un module Billy comme ça à 35 euros. Et j'ai rajouté une porte pleine. Ce qui fait que j'ai un meuble comme ça dans l'entrée. Et ça passe très bien. Je range toutes mes petites choses. Vous voyez, mes téléphones. C'est vraiment celui-là quoi. Donc, j'en ai eu pour 35 plus la porte. Je crois que j'en ai eu pour 60 euros en tout. Voilà l'espace Billy. Vous avez des angles. Vous avez tout ce qu'il faut. Et là, c'est personnalisable à souhait. Ce qui rend la chose encore plus cool quoi. Ici, j'arrive dans l'univers vitrine, bayue. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus évolué. On a une baisse de prix sur le Hoga qui coûtait 230 euros. Il passe à 200 euros. Celui-ci aussi, le prix baisse. On est à 100 au lieu de 129 euros. C'est le Brimnes avec deux portes vitrées noires. Attention à la poussière. Tiens, on a un grand bayou tout vitré. Je ne l'avais jamais vu celui-ci. Il est à 550 euros. C'est le Lannessund. Désolée pour l'accent pourri. Lannessund. Tout vitré. Celle-là, je l'ai toujours aimée à 429 euros. C'est la MNESS. Et vous avez une très très balèze. Elle fait 1m21. Celle-là de longueur. On est sur 2m12 de hauteur. C'est la AFSTA. Et elle est à 645 euros. Possible que vous puissiez la prendre en blanc. Celle-là, elle est annoncée comme nouvelle. C'est la Tonde Stade à 295 euros. Mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré. Elle fait 1m21. Le bayou, il n'est pas mal. L'autre fois, je crois qu'on n'est pas allé du côté des meubles télé. Alors moi, quand je cherchais un meubles télé, je me disais. J'allais chez EGA et je ne trouvais rien. Je trouvais ça presque cher des fois. Celui-ci, le Stockholm, qui est assez populaire. Il coûte 400 euros. 1m60 de long. On a le Besta à 300 euros. Donc tout vitré avec 3 tiroirs. Vous voyez, on retrouve le Lannessund à 400 euros. Comme le bayou que je vous ai montré précédemment. Et si vous voulez juste un banc télé, on a quelque chose de très basique à 50 euros au lieu de 80 euros. C'est le Vitzjo. Un peu plus loin, je crois qu'on a une nouveauté ici. C'est le Faltzvik. C'est celui-là. Il est à 265 euros. Vous voyez, on a une vitre un peu texturée au centre. Comme ça. Sympa, hein ? Et là, c'est des portes poussoirs. Je n'aime pas les systèmes poussoirs. J'ai l'impression que ça peut péter à tout moment. Alors, j'aime beaucoup, par contre, la tablette en bois. Et je pense qu'après, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez mettre des portes blanches, noires. Ça, c'est comme vous voulez. 265 euros. Et là, le prix est juste. Voilà, on va arriver sur l'espace cuisine, salle à manger. Vraiment un espace que j'aime bien. Je vais voir les chaises. Je crois qu'on a une nouveauté un peu plus haut. C'est ces chaises-là. Alors, Grondsta. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. On a la version sans accoudoir à 70 euros. Et à 80 euros, c'est la version accoudoir. Et tout est joli. Notamment les pieds. Attendez, je vais enlever ça. Sans faire de dinguerie. Attendez. Je vais me mettre plutôt là. Regardez les pieds. Ils sont sympas. C'est des pieds aspect bois, comme ça, en bois foncé. Sur une assise un peu bleu-gris. Ils les avaient en blanc ici aussi. Dommage qu'ils n'aient pas mis la bleue plus bas. J'aurais pu vous la montrer. Moi, j'aime bien. J'aime bien. A voir si c'est confortable quand même. Pour le problème de ce genre de chaises. Là, on a six dures. Côté table, on a celle-ci. Alors qu'il est annoncé en nouveauté. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est la Ingatorp à 480 euros. Elle est noire. Peut-être qu'elle existait en blanc. Qu'ils ont surtout une couleur additionnelle. Et alors là, on arrive sur l'espace cuisine. Je vais vous présenter celle-ci aujourd'hui. C'est donc des caissons méthode. Après, de toute façon, les façades sont personnalisables aussi. Là, on est sur une cuisine de 9 mètres carrés. Et l'implantation qui est posée ici, elle coûte 2835 euros. Alors, c'est que les meubles. Il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a pas d'électroménager. Et là, vous voyez, on a essentiellement du meuble bas. Mais c'est joli en bleu-gris comme ça. Laqué. Après, je ne fais pas le laqué. J'ai toujours l'impression que c'est dur à entretenir. Beau plan de travail. 2800. Après, vous voyez, de toute façon, il faut faire un devis. Parce que si vous avez plus d'angles, si vous n'avez que du linéaire, le prix varie énormément. Il y en a qui aiment les cuisines noires. J'ai un couple d'amis qui a une cuisine noire. Moi, je trouve ça joli. Mais alors, l'enfer à entretenir, je n'aimerais pas. C'est juste pour ça. En tout cas, c'est vrai que c'est très beau. Tout sombre. Alors là, on est sur une implantation de 11,50 mètres. Presque 12 mètres carrés, la cuisine. Et on est sur un prix de 5280 euros. Vous n'avez pas ça qu'il fournit avec. Ça, c'est à part. Ça coûte 600 euros. Là, on ne parle vraiment que des tiroirs. Des tiroirs, des placards. Mais vous voyez, on a un gros bloc ici. Et on est sur quelque chose de tout noir. Même le plan de travail est noir. Ce genre d'évier, j'aime beaucoup. Je pense que dans ma prochaine cuisine, je partirai sur quelque chose en céramique. Parce que pour le nettoyage, j'ai l'impression que c'est bien. En plus, on a un grand bac. Il est à 239 euros, cet évier. Et alors là, on est sur une cuisine de 11 mètres carrés. Et donc, jolie cuisine, blanc, un peu style bistro. Le prix, là, c'est 3632 euros. On n'a pas Lilo. Lilo, il est à 500 euros à part. Là, on ne parle vraiment que de ça. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si vous en avez un. Un tiroir à épices. Il y en a qui... Là, ce n'est pas des épices. C'est des produits ménagers. Pourquoi pas ? Mais tiroir à épices, c'est vrai que pour que l'odeur, elle reste bien là-dedans. On a des belles poignées. Bon, plan de travail en bois. Ça, ça sera non pour moi. C'est dur à entretenir. J'ai l'impression que ça peut prendre les traces, un gras, un truc. C'est foutu. En tout cas, elle est très, très belle, celle-là. Vraiment, j'adore. Après, vous voyez, on a des placards qui montent hyper haut, mais en double porte. Par contre, comment on fait pour accéder là-haut, là ? Parce que c'est... Mais au moins, on a du rangement, quoi. Il faut prendre le marche-pied. Allez, je vais sortir de la cuisine. Vous voyez, ça, c'est tous les plans de travail que vous pouvez avoir. Il y a les crédences ici. Vous avez les poignées. Après, les poignées, vous pouvez les prendre ailleurs aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé les plans de travail laquées. Ça doit être galère aussi. Sinon, vous avez des choses comme ça en blanc. Ça, c'est tous les bois véritables. On a différentes essences de bois. Et là, on a des façades cuisine. Pareil, vous voyez, le choix, il est presque infini. On peut prendre du vitré, pas vitré. Enfin, c'est vraiment chouette. Sans surprise aussi, en même temps que je continue, ils font tout l'électroménager. Voilà, tous les plaques, les fours, les micro-ondes. Ils font la robinetterie, les éviers. Vous avez aussi tout ce qu'il faut pour ranger l'intérieur de vos placards. C'est vraiment une formule clé en main. Donc ça, c'est validé. On va poursuivre. Là, je suis à l'espace bureau. Je me suis juste arrêtée là parce qu'en fait, ça, c'est un organiseur de bureau pour poser l'écran. Il y en a beaucoup qui l'ont détourné pour mettre la machine à café dessus. Et en dessous, ils mettent toutes leurs petites choses sucrées et tout. Du coup, je m'étais intéressée. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le prix. Et ça coûte 30 euros. Normalement, c'est pour l'écran. Je vais juste voir la dimension. Il fait 47 de longueur. Allez, on arrive à la literie. Je sais que mon futur lit, il se trouve chez Ikea, c'est sûr. Je ne sais pas lequel encore. Je vais vous montrer celui que j'aime bien. Simple, efficace. C'est celui-là, le Malm. Je ne sais pas, depuis des années, je trouve qu'il est parfait. Et je pense prendre aussi, vous savez, les tiroirs. Donc là, c'est un lit en 140. Il est à 180 euros. Donc, je vais juste voir parce que je crois que les tiroirs, il faut rajouter de l'argent. Ça, c'est un 140. Le sommier, il est à 120. Le matelin. Et les tiroirs. Le rangement, ouais. 65 euros le rangement. Ça fait 130 euros les deux. Ça va. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le prendrai en blanc ou en couleur chêne. Mais vraiment, j'aime bien. On peut rajouter avec les tables de chevet. C'est celle que j'ai. 50 euros. Vous l'avez en blanc. Il y a toutes les couleurs aussi. Et vous avez la commode à 100 euros. C'est la Malm en trois tiroirs. Ça, c'est vraiment une qualité que je vous recommande pour les commodes. Surtout que c'est quelque chose qui coûte cher. Je vous le dis tout le temps dans les magasins spécialisés. Là, on est sur de la qualité. Alors, effectivement, il y a peut-être des looks un peu plus... Travaillés. Mais bon, ça se marie avec toutes les décos. Ici, on a un autre lit. C'est un lit matelassé. Il a aussi du rangement. Il est à 390 euros. Donc là, c'est un lit en 140 par 200. Comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai actuellement. Je n'ai pas ce lit, mais j'ai un lit matelassé. J'en veux plus. Parce qu'il faut toujours aspirer la poussière et tout. Maintenant, je veux quelque chose comme ça. Bien évidemment, si vous cherchez un matelas, ils en ont. J'ai l'IKEA. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les tester en magasin. Bon, comme partout, vous allez me dire. Allez, les commodes. Bon, les malmes, je ne vais pas vous les remontrer puisque je viens d'en parler. On va regarder celles-ci, les grandes commodes en MNES dispo en trois couleurs. 280 euros. On est sur 1,08 de longueur, 1,31 de hauteur. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois tiroirs classiques. On en a un qui est un peu plus profond ici. D'ailleurs, il est beau l'habillage à l'intérieur. Et vous avez deux petits sur le dessus. Donc noir, blanc, ou gris. Modèle MNES. Le Brim Nes, on n'en parle pas assez. Il est aussi apprécié de la team IKEA. On a la quatre tiroirs à 140 euros. On est sur 1,24 de hauteur, 78 de largeur. Et vous avez le format chiffonnier à 120 euros. C'est 39 de longueur. Ça, ce sont les malmes. Mais ici, il y a une gamme qui s'appelle Kulen. Et celle-là, je ne vous la recommande pas du tout. Franchement, elle n'est pas qualitative comme la malme. Elle ressemble à la malme. Il y en a que des fois qui se trompent, notamment sur le bon coin, qui pensent acheter du malme. Mais là, on n'est pas du tout sur une qualité égale. C'est 139 euros, 112 par 70. Regardez, pour 20 euros de plus, vous prenez celle-là, qui fait 1,23 de longueur, 1,23 de hauteur. Et là, on est sur vraiment quelque chose de plus quali. Mais vraiment, pour casser cette malme, je n'ai jamais vu chez quelqu'un une malme cassée. Voilà. Je vais m'activer un peu parce que je n'arrête pas de parler. Ça fait 18 minutes déjà. Je n'ai pas de problème avec ma communauté. Ça se trouve, tout le monde dort déjà. Et j'arrive à la fin. Je vais pouvoir aller voir toute la partie cuisine, vrac. Et on va essayer de se focus sur les nouveautés ou les promos. On a ici un moule à pâtisserie. Je ne sais pas à quoi il sert, ce moule. Il était à 5 euros. Il est passé à 2 euros. Et maintenant, il est à 50 centimes. C'est en forme de diamant silicone. Bon, après, on fait ce qu'on veut avec ce moule. Et regardez, ça vous permet de faire des dômes, notamment pour celles qui font de la pâtisserie. Alors là, on a une baisse de prix sur ces plats. Alors, c'est le lot de deux. Ça coûtait 35. Je les trouve beaux. Après, ils sont un peu lourds. Et ça passe à 30. Voilà, les deux. Pareil, prix baissé pour ce bocal avec couvercle. Il fait presque 2 litres à 6 euros au lieu de 8 euros. Joli, si on a envie de présenter ces petites denrées alimentaires. Non, celui-là, il était déjà à 6. C'est celui-là qui passe à 6 au lieu de 8 en forme à long pour les spaghettis. 1,9 litre. Désolée pour l'erreur. Petite baisse de prix aussi pour les glutoires à couvert. On est à 3 euros au lieu de 4. Les serviettes, ça peut servir. 2 euros le paquet. Il y en a combien là-dedans ? 100. Vous pouvez la toucher. Elle est là en exposition. Bonne qualité, c'est du 3 plis. 40 par 40, 2 euros au lieu de 3 euros. Rayon literie. On a une nouvelle parure ici. La housse de couette avec 2 T. C'est du 240 par 220. Ça coûte 35 euros. Et regardez, rien de mieux que de l'avoir exposée. Elle est belle. Vous avez ici une promo sur ce tapis de bain. Il était à 6 euros. Il passe à 2 euros. 6, 2, 4. Tapis de bain, éponge. Tout ce qu'il y a de plus basique. C'est bien ça. Par contre, non. Ils ont mis des petits pieds en motif. Pourquoi vous avez fait ça ? Non, ça par contre, je ne valide pas. Il fallait mettre rien. C'était mieux. Regardez ici, on a un joli abat-jour. Il est à 40 euros. Il fait 45 de diamètre. Vous voyez, il y a tellement du choix. Là, j'aime bien Ikea pour ça. C'est qu'on a un peu de choix quand même. Si vous aimez ce genre de déco, on a le grand. Attendez, je cherche le prix. Il est là. Alors, si vous avez la carte Ikea Family, qui est gratuite, il passe à 25. Sinon, il est à 40 euros. Et vous l'avez aussi en lampe de table à 17 euros. La lampe de table qui est là, elle était à 20 euros, puis à 15, puis à 5, puis à 2. Voilà, 1,99. Là, c'est carrément canon. 44 centimètres. Bon, le prix est canon. Après, est-ce qu'elle vous plaît ? C'est ça, la vraie question. On a également cette monture électrique qui passe à 50 centimes au lieu de 5 euros. Voilà, c'est juste pour faire ça. Juste pour mettre la lumière. On a ici un plafonnier 3 spots qui était à 60 euros, qui passe à 19 euros. Donc ça, c'est pas mal. Il a l'air de bonne qualité en plus en métal. Si vous en avez l'utilité, on est vraiment sur quelque chose de quali. Les boîtes de rangement aussi, on est sur un prix baissé. 5 au lieu de 7 euros, donc avec couvercle. C'est des 45 litres. C'est la boîte Sam, là. Oh, ils ont fait un petit stand ici. Très mignon. On a une plante, je crois qu'elle est artificielle, celle-là. Attendez, je vais checker. Alors, si on commence par le fond, on a un joli miroir en 50 à 40 euros. Ça, c'est bien une plante artificielle. Ça va être ma prochaine acquisition. Je ne veux plus de vraies plantes chez moi. C'est un désastre. 60 euros. Le piédestal, là. Alors, attendez-moi. J'avais le prix. 35 euros, tout en métal. Et alors, je cherche le prix du fauteuil que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est 80 euros, le fauteuil. Derrière, on a les cache-pots à 25 euros. Je ne sais pas si on les voit bien d'ici. Peut-être pas. Ils sont sympas. Et vous avez des fausses... Comment ça s'appelle déjà ? Faux-bambous. 59 euros. Regardez, on est au rayon des plantes artificielles. Donc, déjà, on a des figurines. Formes décoratives. C'est 10 euros les trois. OK ? Vous avez les faux cactus. Les trois à 15 euros. Et moi, je voulais vous montrer... Alors, ceci qui est nouveau. C'est une décoration cheval en céramique. Ça coûte 10 euros. Et plus loin, à côté du vase que je vous avais montré à 10 euros, on a un vase arrosoir. Alors, il est en métal. Un vase arrosoir. Je ne sais pas à quoi ça sert l'arrosoir, si je pars du principe que c'est un vase. Sinon, on fait double utilité. Et là, en jaune moutarde, on a un vase à 15 euros. Voilà, quand ils sont côte à côte. C'est sympa, ça change un peu les couleurs. Par ici, on a des belles plantes en pot. 25 euros. Elles sont trop, trop belles. Le cache-pot, il n'est pas fourni avec. Le cache-pot, d'ailleurs, il est où le prix ? Parce que... Attendez. Si, peut-être qu'il y a le cache-pot, vous avez du blanc et du noir. Si, 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 c'est possible. On a les Narcisse à 4 euros. Et ça, c'est des Yacinthus. Là, il y a une offre, si vous avez la carte Kia Family. Deux pots achetés. Le troisième offert. On a des Chrysanthèmes aussi à 3,50 euros. Les plantes en pot. Celles-là, elles sont à 10 euros. Et on a fini, les jolis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. C'est une longue vidéo, là. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. A plus tard. Bye.